STV, votre télé. Bon après-midi à tous, bienvenue à Sa Débat. Merci de nous retrouver ce samedi encore. On l'avait promis la semaine dernière, il fallait qu'on reste sur le couple, il fallait qu'on reste sur l'amour, c'est le mois de l'amour qui se poursuit. On vous l'avait dit, dès que février a commencé, on a dit on sera amour, on sera femme, on va parler des choses jolies, on va parler des choses qui apportent beaucoup de baume au cœur. Alors, la semaine dernière nous parlions de la Saint-Valentin, vous étiez très nombreux à réagir, vous étiez très nombreux à nous appeler et à nous donner votre avis sur la question de la Saint-Valentin. Est-ce qu'elle avait vraiment raison encore, cette fête a raison encore d'exister ? On finit quand même, on s'est rendu compte que oui, il faut faire le milieu de tout, donc il faut, ouais, un peu de Saint-Valentin dans la vie, ça ne fait pas de mal. De temps en temps, rappeler à l'être aimé qu'on l'aime, qu'on tient à elle ou à lui et qu'on lui apporte un petit cadeau. On s'est dit que oui, c'est bien, mais on sait combien ça crée aussi des problèmes dans les couples. Et en parlant de couples cet après-midi, on va revenir sur un sujet, c'est quoi un couple heureux ? C'est quoi, comment est-ce qu'on peut rendre son couple heureux ? C'est même quoi le bonheur tout simplement ? Beaucoup de femmes se plaignent, beaucoup d'hommes se plaignent. On a des témoignages des uns et des autres, chacun essaye au maximum de nous dire que je n'arrive pas à trouver le bonheur avec mon mari. Oui, peut-être parce que, ou ma femme, parce que pour beaucoup de gens, le bonheur ne viendra qu'une fois marié. Quand on est seul, on n'est pas heureux. Quand on est seul, on est malheureux. Et on pense que c'est dans le couple, c'est dans le mariage qu'on rencontrera ce bonheur-là. Comment explique-t-on aujourd'hui qu'on n'arrive pas à trouver vraiment de couple heureux ? Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui ? Avec les femmes, les invités aujourd'hui, j'ai voulu vraiment que ce soit uniquement les femmes sur le plateau. Parce qu'on va parler en tant que femme, on va parler en tant qu'amoureuse, on va parler en tant que conseillère aussi. Cet après-midi, nous allons parler du couple, nous allons parler du bonheur, nous allons parler de l'amour, tout simplement. Elles sont quatre. Et je vous présente la toute nouvelle, qui est même la plus jeune. C'est Els Atok. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, animatrice aussi à la FM 105 ? Oui, je suis en même temps animatrice, publicité, stratège, journaliste. Même, beaucoup de choses à la fois. Ah oui, à la FM 105. C'est mignon en tout cas. Je n'ai pas le choix, il faut avoir une multitête pour qu'on soit heureuse. Catherine et Tandé, je vais rappeler que vous êtes coach de vie. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Solysses. Et merci pour l'invitation, merci pour la belle introduction. Vous avez très bien parlé. Il y a des jours comme ça. Madame Mouchini, bonjour. Bonjour, Solysses. Je suis très heureuse de vous avoir. C'est votre conclusion la dernière fois qui nous a fait se dire, il faut qu'on parle absolument du couple. Et je suis très heureuse de vous avoir encore cet après-midi. Merci, on y est. Et bonsoir à tous les utilisateurs de STV. Que Dieu vous bénisse. Et que ce que nous disons ici puisse vous aider et vous apporter aussi un plus dans votre manière d'être, votre manière de vivre, il faut que tous ensemble, nous soyons heureux. Voilà. Nathalie Coel, la reine Douala. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Solange. Et j'aime beaucoup le look. Moi aussi, je l'aime, parce que sinon, je ne l'aurais pas vu. J'aime beaucoup. J'aime ce style ethnique et gothique à la fois. Ça me correspond. Ça me correspond. Bonjour à tout le monde. Madame Etandé, Madame Moutili, Madame... Elle, c'est ça. Et bonjour à toi, Solange. Bonjour. C'est la conclusion de Madame Moutili la dernière fois qui nous a donné l'envie quand elle a dit « Vous faites du mal aux âmes. Si vous ne pouvez pas rendre quelqu'un heureux, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un et martyriser, détruire son âme. » Et c'est à ce moment qu'on comprend que l'amour, ce n'est seulement un moment physique, c'est même spirituel. Mais d'emblée, pour vous, le bonheur, c'est quoi ? À qui prendre la parole ? C'est quoi le bonheur ? Moi, je dirais que le bonheur, c'est un état de satisfaction complet. Oui. Donc, pour atteindre cet état de satisfaction, il faut remplir beaucoup de conditions, il faut mettre beaucoup d'ingrédients pour qu'on puisse avoir, trouver le vrai bonheur. Or, dans les couples aujourd'hui, malheureusement, on remarque qu'il y a beaucoup de violences psychologiques. Donc, quand Mme Mouchili dit qu'on n'arrive pas à rendre quelqu'un, on le garde quand même là. La personne subit tellement de violences psychologiques que certaines finissent par craquer. Donc, elle disait qu'il y en a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Absolument. Oui. Mme Mouchili, le bonheur pour vous, ce serait quoi ? Le bonheur, comment est-ce que je peux le définir, de prime abord, il est psychologique. C'est nous-mêmes qui décidons d'être dans le bonheur, de vivre heureux. C'est nous-mêmes qui décidons en déchargeant notre esprit et en l'adaptant à une nouvelle situation de joie, de gaieté, pour pouvoir tendre un peu à vivre ce bonheur. Donc, il est interne, dans un premier temps, et je vais aussi dire que pour vivre dans le bonheur, il y a Dieu en vous. Oui. Parce que c'est la première des choses. C'est Dieu qui nous permet d'accéder à ce bonheur. Je crois que lorsqu'on sera dans le monde, on comprendra. Absolument. Elsa ? Pour moi, le bonheur, je n'ai pas envie de le définir. J'aime beaucoup, il y a une chanson de Pharrell William, Happy. Le bonheur, c'est ça, c'est se lever le matin, se décharger de tout ce qu'il y a autour de vous pour juste être là. C'est ça le bonheur, c'est ressentir qu'on est vivant, on s'en fout de savoir, j'ai pas, c'est rester heureux. Et on a tous eu un moment de notre vie, ce petit bonheur ou ce grand bonheur. Maintenant, il y a certains qui cherchent à vivre dans ce bonheur permanent. Et il y a d'autres qui définissent leur bonheur en fonction de ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. Pour moi, le bonheur, c'est rien. Quand vous dites qu'en fonction de ce qu'ils ont ou n'ont pas, du coup, ça crée beaucoup de barrières. Ça fait qu'il y a des personnes, parce qu'elles n'ont pas, ne seront jamais heureuses, par exemple. Exact, parce que les gens définissent leur bonheur s'ils se lèvent le matin de bonne humeur. Non ! En fait, c'est chacun qui définit son bonheur, c'est chacun qui fait son bonheur. Non, oui, le bonheur, c'est ça, c'est juste être vivant, être là, sauter de joie. On décide de vivre le bonheur. On décide de vivre le bonheur, parce qu'il y a des gens qui sont malades et qui sont heureux. Bizarrement, il y a des gens qui sentent une douleur, mais qui vivent leur vie comme s'il n'y avait pas de souci. C'est décider de se débarrasser de tout ce qui peut être quoi, et vivre. Tout simplement. Le Quakanza, ma reine, disait, pour faire le bonheur, il suffit d'une phrase d'amour. Le bonheur, c'est juste un sourire, un regard. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que mes trois sœurs viennent de dire. La notion de bonheur, j'aime le dire, le bonheur, il est relatif, en fait. Il est relatif, chacun se situe, comme elle le disait si bien, elle, ça détermine son bonheur en fonction de son ressenti, en fonction de ses attentes, en fonction de ses aspirations et même en fonction de ses ambitions. Le bonheur, pour moi, c'est une notion de vie. C'est comme respirer. On peut décider de respirer ou de ne pas respirer. On peut décider, regardez bien autour de nous, ceux qui sont le plus heureux, c'est ceux qui n'ont rien. Parce qu'ils se contentent du peu, de ce qu'ils ont. Le bonheur, pour moi, aujourd'hui, vous savez, c'est d'être en vie et faire ce dont j'ai besoin. Mon bonheur n'est pas attaché à quelqu'un. Je n'ai pas d'attente que c'est grâce ou par rapport à un homme. Un homme, pour moi, c'est un insouvoir heureux. J'appelle cela un accompagnateur heureux. Parce que nous avons besoin d'une béquille sur terre. On a besoin d'une épaule où s'appuyer. Mais moi, je ne définis pas mon bonheur par rapport à un être humain. Mon bonheur, il est divin. Mon bonheur, il est spirituel. Mon bonheur, je suis comblée parce que je n'ai aucune attente. Je vis au jour le jour. Et quand je me lève le matin, la première des choses, c'est dire, merci Seigneur, je me suis réveillée. Je suis en vie. Qu'est-ce qu'elle est belle, la vie. Est-ce que le problème aujourd'hui, parce qu'on est en train déjà de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi d'abord un couple ? Définissons un peu le mot couple. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, on est un couple, mais on ne vit pas le couple. On est un couple, on ne vit pas le couple. Le couple déjà, la notion de couple, c'est deux personnes. Deux personnes qui unissent leur énergie. Ça peut être de l'énergie spirituelle, comme ça peut être une énergie tout simplement de travail ensemble. Et j'arrivais en troisième lieu, merci Madame Moussili, le physique qui est cette fusion des corps. C'est-à-dire quand on fusionne un amour sur un lit. Voilà ce qu'on appelle un couple. Un couple pour moi, c'est quelque... Tu peux fonder un couple, mais qui reste un cheminement spirituel. Vous êtes ensemble, vous voyez les choses de la même manière, vous regardez vers la même direction. Comme disait Antoine de Saint-Ézupéry. Voilà, vous aspirez aux mêmes choses de la vie. C'est-à-dire même le détachement des choses matérielles. Vous savez que vous passez, la vie passe. Le couple, on peut créer un couple d'amis. Voilà, la quatrième notion également, il y a des couples amis. Il y a des gens qui se retrouvent des hommes, hommes comme femmes, ou femmes et femmes, ou hommes et hommes, ou une femme et un homme qui n'ont pas le physique dans l'histoire, mais ont juste une même vision, une même lecture de la vie. On peut appeler ça un couple. La notion de couple, c'est deux personnes qui cheminent ensemble et qui peuvent voir ou pas les choses de la même manière. Parce que quand on prend le couple dans le sens du mariage, l'homme peut avoir une vision de la vie que la femme n'a pas. Mais un vrai couple, celui qu'on dit un couple fusionnel, voilà, je rajoute cette notion, un couple fusionnel, c'est ce couple-là qui, même quand ils n'ont pas besoin de parler, et ils se regardent, ils ont compris où ils vont, et vous les voyez rire. Ils ont leur langage codé. Ils ont leur langage codé. Voilà. Madame Tondé, il y a des gens qui disent qu'ils sont en couple, mais ils ne vivent pas le couple. Il y a une façon de vivre le couple ? Oui, quand on dit qu'ils sont en couple, et qu'ils ne vivent pas le couple, ça veut dire qu'ils ne se séparent pas, mais qu'ils ne forment plus une seule chair. Parce que quand on forme une seule chair, ça veut dire qu'on fait des choses ensemble. On a des complicités entre nous, on construit beaucoup de choses ensemble. Mais malheureusement, il y a beaucoup de couples, de gens qui vivent encore, qui sont encore en couple, mais qui ne veulent plus rien avoir ensemble. Chacun fait sa vie de son côté. Ça commence comment ? Comment est-ce qu'on arrive là ? Je pense qu'à l'observation, je pense que c'est parce que les gens n'arrivent pas à affronter leur situation. Parce que quand on se rencontre, on vit une période de passion et autre. La passion est tellement... La petite période de bonheur ? Oui, ou d'insouciance, où on ne cherche pas à connaître qui est l'autre. Mais quand on passe cette phase-là, on commence à se découvrir. Si on ne résume le problème, si on ne discute pas, si on n'exprime pas nos sentiments négatifs de manière à construire notre couple, on commence à se détacher tout doucement l'un de l'autre. Tu m'as dit que toutes ces choses aujourd'hui, ça ne m'a pas plu. Mais parfois, je n'ai pas peur de la séparation ou de ta réaction. Je ne dis rien. Mais quand même, j'ai regardé ça quelque part au fond de moi. Et l'autre a aussi cette peur-là. Ou bien, il n'a pas peur, mais il se fâche. Il m'a dit, OK, quand il m'a fait, je garde rancune. Et on commence à se détacher tout doucement jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où la rancœur est déjà là. On est mort. Il n'y a plus de mots pour en discuter. Quand on commence à se discuter, quand on veut discuter, on se dispute. Ça dégénère. Et puis chacun se dit, OK, je prends mes distances. Mais on est quand même ensemble. Mais chacun prend ses distances. Et ça, c'est dangereux pour le couple. Aïe, ça fait peur. Ça fait peur. Moi, je voudrais savoir une chose. Dernièrement, à l'émission de rendez-vous, nous parlions du concubinage. Et il y a des hommes qui nous ont appelés, qui ont dit, il arrive parfois qu'on accepte de vivre avec une femme au début. C'est joli. Et puis quand on la côtoie, on se rend compte qu'elle n'est pas celle qu'on imaginait. Et finalement, on décide de la quitter. Est-ce qu'on devrait essayer dans la vie ? Excusez-moi, je voudrais prendre encore la parole en tant que coach. L'erreur qu'on commet, c'est qu'on se rend compte que la personne n'est pas celle qu'on attendait. On la quitte. On ne doit pas la quitter. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas méchants. Mais on découvre le caractère de l'autre. Et on doit s'y faire. Et l'autre aussi découvre notre caractère. Et quand ça arrive, généralement, les gens pensent qu'il a changé ou bien je me suis trompée et tout ça. Non. C'est deux personnes imparfaites qui se mettent ensemble. Donc, ils doivent faire des efforts pour avoir de l'harmonie, pour pouvoir s'accepter. Parce que le mariage, c'est aussi savoir s'accepter l'autre, savoir pardonner. Et l'amour pardonne tout. Comme le dit la Bible. Ça pardonne tout, ça endure tout, ça croit tout, et ainsi de suite. Et c'est là où on cultive des qualités pour pouvoir rester avec l'autre. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'on doit essayer ? On doit tester en amour ? Non, 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 non. Je m'avais d'abord un peu la testée, je m'avais l'étudier. La chanson de José. Non, on ne teste pas. Ça fait dix ans que tu m'étudies. Tu veux quel diplôme ? Non, 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 non. On s'éloigne encore, si vous me permettez de te prendre la parole. On s'éloigne encore quand on dit qu'il faut tester. Nous sommes humains. Nous ne sommes pas des objets. La femme comme l'homme. Je pense qu'il faut faire très attention avec les sentiments humains. On ne joue pas. C'est pour ça que l'amour, le vrai amour, doit être spirituel. Il doit être basé sur la notion, la crainte de Dieu. Quand on dit qu'on aime une femme, quand on dit qu'on aime un homme, il faut vraiment qu'on sache qu'est-ce qu'on met dans ce mot « aimer ». Il faut respecter l'autre. Ça commence. Pour moi, la porte d'entrée, la grande porte, le départ de l'amour, l'amour commence par le respect. Quand on respecte l'être, le son vis-à-vis, qu'on dit aimer, il n'y a pas ces dérives de « je vais tester ». Ce n'est pas un plat. Ce n'est pas... Un examen. Pour certains, ce n'est pas un examen. Ce n'est pas... Même un animal, on respecte. Même les herbes, on doit respecter la créature. On doit respecter la création. On ne doit pas mépriser les gens. C'est là. Moi, je me dis, les gens confondent le mot « aimer » avec « désirer une femme », courtiser, draguer, parce que l'œil a aimé quelque chose en cette personne. On a vu soit une belle forme, soit on a vu un beau visage, soit on a vu des seins, il y a d'autres qui sont captés là-dessus. Donc, je vais me la faire. Non, ce n'est pas une omelette. Non. J'adore, Marraine. Mais j'adore. J'adore. Je vais me la faire. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est l'apanage de plusieurs. Oui, mais je ne veux même plus parler comme ça. Parce qu'elle est laissue du côté d'hommes, mais même les femmes. Je vais me le faire. Oui, je ne sais pas. Je vais me le faire. Il ne faut pas qu'on fasse comme si vous, on était des victimes. Non, on n'est pas victime. Je dis, pour certaines femmes, elles vont se contenter de ça. Oui, c'est vrai, ils m'ont dit non. Mais non, beaucoup de femmes restent même. Mais est-ce qu'on devrait se tester mutuellement ? Je pense déjà que si je reviens d'abord sur la notion de couple, je dis, des gens restent ensemble, vivent ensemble, mais ne s'aiment pas. Non, oui. Des gens le font, ils savent qu'ils ne s'aiment pas. Ils s'accommodent à vivre ensemble. Là, ils estiment qu'ils sont un coup. J'aime le mot là, s'accommoder. Oui, ils s'accommodent. Et quelqu'un qui m'a dit un jour, sur l'ange, il n'existe pas d'amour dans le mariage. On s'accommodent. Oui, d'autres ont même fini par penser que le mariage n'est pas la continuité de l'amour. C'est vrai. Le mariage, c'est un rôle social qui vous permet de créer et de fonder une famille et de faire ce qu'il faut. Ah ben oui. Donc, quand... Mais c'est très loin de la notion. Quand ce genre de dérive arrive... Mais il faut qu'on soit réel. On est pragmatique. C'est-à-dire 80%... Moi, j'anime les mariages. 80% qui se regardent. Vous savez quand il y a amour. La plupart du temps. Vous savez quand il y a désir. Et vous savez quand il y a la petite folie de la fête. Maintenant, quand il y a le vrai amour, il n'y a pas de débat. Là, on débat parce que beaucoup de gens ont pris la morison jetée par la fenêtre pour régler l'apparence sociale. L'apparence sociale fait que... Ah, depuis là, elle est toujours seule. Elle n'est pas mariée. Ce n'est pas une femme mariée. C'est avec lui le premier venu. Oui, depuis là, il est toujours seul. On se jette dans ses bras. Exact. Depuis là, mais c'est comment ? Tu es déjà sortie de Polytech. Maman, attends, j'attends. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait ? Tu ne vas pas rester là. Non, il faut que tu trouves quand même une famille à la soeur de tu qui est quand même bien élevée. Parce que les gens n'apprenaient pas... C'est comme ça qu'on a pris une machin et on a créé... Exactement, c'est devenu un couple. Et comme avant, on respectait les valeurs sociales, les parents et tout. Donc, ce qui fait que c'est l'environnement qu'on respectait et le mariage devenait une conséquence. Aujourd'hui, vu qu'on ne respecte plus rien, les gens eux-mêmes ne se connaissent pas. C'est-à-dire, un mec même ou une femme même ne sait pas si elle est capable de vivre avec un homme. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait ? Ils se testent. Ils se testent pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou ils se testent parce qu'il y a quelqu'un qui dit, je veux le mariage. Je ne veux pas la femme. Je ne veux pas l'amour. Je veux le mariage. Cherchez-moi une femme pour le mariage. Exact. On en a ça. On en a des gars qui disent, cherchez-moi une fille là-bas au pays, pour certains qui voyagent. Ou bien qui disent, cherchez-moi une fille là-bas au village. Ou pour... Gare, cherche-moi une fille dans ton truc qui est un peu marqué, un peu seule là. On va gérer. Dans ton lieu de service. Ce qui fait que... On a besoin d'un spectateur pour mieux s'accomplir soi-même. Point. Après, des incompréhensions et des fois... Est-ce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes malheureuses aujourd'hui ? Exact. Parce qu'après, ils se sont mentis. Ils ont pensé que leur bonheur sera d'être... de jouer un rôle social et que vraiment, on va les laisser tranquilles. Sauf qu'ils se couchent la nuit et que chaque fois, ils pensent à ce qu'ils voudraient faire. Ils pensent à leur rêve. Ils aimeraient que le monsieur les enlace. Le monsieur n'est peut-être pas du matin. Alors que la femme est du matin. Personne ne veut faire des efforts parce qu'on dit que, regarde, tu fatigues. On se retrouve... Ah, finalement. Dis qu'ok, je reste là pour mes enfants. Regarde, j'ai déjà conçu quelque chose dont je ne vais pas passer. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une fuite en avant. Si on trouve un amant qui peut nous donner un petit bonheur, on s'en va. Si on trouve une femme, une ou deux femmes là dehors qui peuvent nous permettre de nous échapper de notre prison dans laquelle on a choisi de rester, tant mieux. C'est ça pour eux, le bonheur, finalement. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que ça me fait... Non, mais c'est vrai, ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce que je rêve d'amour, je rêve de... Je rêve de... Je suis fleur pleu et quand on arrive à des situations pareilles, on se dit, mon Dieu, mais où est-ce qu'on a échoué ? J'ai vécu une scène, il faudrait que je vous raconte pour relancer le débat parce que nous continuons à parler de ça. J'avais présenté un mariage, justement, comme elle se dit. J'étais MC d'un mariage, je regardais le couple, je me disais, Seigneur, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont ? Je rêvais, je me disais, oh là, j'avais envie de me marier et tout. Et c'était tellement joli. Ils avaient commencé le mariage avec la chanson de Michel Fugin, c'est une romance, c'est une belle histoire. C'était magnifique. Déclaration d'amour, deux ans après, je suis dans un pays, autre, et je retrouve la jeune femme qui dit, comment ? Maman, pardon, on ne sait pas être de vous, c'est depuis six mois. Un chien comme ça, un salopard comme ça, un machin, un truc comme ça. Je dis, mais, vous aviez l'air d'être amoureux, de vous aimer, tous les deux. Elle me dit, que pardon, un chien à pan comme ça, un manquadjania, elle a sorti tout le monde de la terre. Ce que vous n'imaginez pas, c'est que les deux vivaient d'abord maritalement ensemble depuis dix ans. Qu'est-ce qui a changé du jour au lendemain après le mariage ? Je ne sais pas, essayons un peu de... En fait, parfois, les gens se marient pour divorcer. J'adore. C'est ce que je vais dire, Solange. Avec les enfants dedans. Oui. Il y a quelque chose que nous, nous, les hommes, avons oublié. Et regardons les choses dès le départ. Dieu a créé Adam. Il était seul. Alors, il s'est rendu compte qu'Adam n'était pas épanoui. Il y a des choses qui manquaient à Adam. Il fallait m'aider à Adam. Il l'a fait endormi à Adam et il a ressorti sa coute pour faire la fin. Je veux dire ceci. Quand nous, les hommes, nous voulons chercher la femme avec nos yeux physiques, c'est déjà un premier chèque. C'est Dieu qui trouve la femme à l'homme. C'est vrai que d'autres me diront que non, moi j'ai trouvé peut-être ma femme à l'église, elle n'est pas celle que j'attendais. Vraiment, mais moi je dis quand nous mettons Dieu au devant de la scène pour rechercher notre partenaire. Quel que soit ce qui va arriver, on peut essayer de sauver la chose. Quand les deux personnes veulent s'unir, c'est vrai que c'est une chose qui rentre en jeu. Un, l'éducation. Moi je reviens toujours sur l'éducation. La personne qui va se marier, comment a-t-elle vécu chez ses parents ? Ses parents étaient immariés ? Sa mère, comment elle se comportait ? Il y a tout ça qui rentre en jeu. Est-ce que la jeune fille ou le jeune homme qui veut se marier est préparée à pouvoir recevoir l'autre ? Est préparée à pouvoir comprendre que la personne qui arrive a une différence que moi ? Je ne peux pas avoir la personne qui a un caractère que je recherche. Ça, vraiment, on n'en aura pas. La personne qu'on rencontre a une différence. c'est de là que naît l'amour. Parce que quand je te vois, tu as une différence, tu dis, ok, cette différence-là, je la recherche. Je vais la guérir. L'amour commence à naître. Il y a cette envie de vouloir connaître la personne qu'on désire. Et l'amour naît en soi. Ce n'est pas, on ne cultive pas l'amour. On n'appelle pas l'amour. L'amour naît en soi. Quand vous voyez une lettre avec qui vous allez vivre, la première des choses, le cœur commence à parler. Et quand le cœur parle, le psychique intervient. Maintenant, vous voulez maintenant de vous donner, de ressortir tout ce que vous avez, de mettre tout ce que vous avez en vous pour pouvoir chercher à acquérir l'âme que vous recherchez. Et quand vous avez cette âme, vous vous êtes unis. La chose à éviter, c'est de faire, c'est de mettre cette personne que vous avez désirée en colère. Et là, intervient maintenant le processus de, comment je veux dire, vous vous rentrez maintenant dans une sorte d'acceptation de soi. Quel que soit l'acte que l'autre va poser, vous allez vous dire, non, c'est quand même la personne que j'ai aimée, je vais l'accepter telle qu'elle est. Et c'est la première des choses aussi. J'accepte la personne telle qu'elle est. Est-ce que c'est un problème d'impatience aujourd'hui, qui fait que les gens peuvent divorcer facilement ? Parce qu'à ce moment-là, on n'accepte pas l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est. – Et c'est ça le véritable problème. Parce que quand on arrive face à l'autre, c'est vraiment, vous dépusez tout. Si vous ne pouvez vous tolérer, ne vous émisez pas. – Moi, je vais rebondir tout de suite. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – On peut dire 10 ans ensemble, moins de 2 ans de mariage, moins de 2 ans de mariage, 10 ans ensemble, juste parce que les gens confondent un bout de papier avec le sentiment. – Waouh ! – On se dit, vous avez posé une question très très importante, 10 ans ensemble, ils ne se sont pas séparés. 10 ans ensemble, mais 2 ans de mariage après, ils se séparent. On confond un bout de papier, le bout de papier, vous devenez, la personne devient votre propriété, la personne devient votre chose, la personne ne dépend… – Je ne vous coupe pas, c'est ce que Dadiou dit dans sa chanson. – Voilà, la personne ne devient… – La bague que tu avais de vous, que tu m'as partagé. – Pendant 10 ans, elle était chez ses parents ou pendant 10 ans, vous étiez dans la même maison. Dans la même maison, vous savez qu'à tout moment, si je pose un acte, elle peut partir. Elle peut partir, elle peut trouver un autre homme. Mais là, nous sommes liés, soit devant un officier d'état civil comme pour nous autres sur la société traditionnelle. Quand on vous unit, on vous dit « Vous ne divorcez pas traditionnellement. » – Oui, d'accord, c'est-à-dire que vous devenez la propriété de cette personne jusqu'à sa mort, quoi qu'il advienne. Donc, moi je dis que c'est une erreur. Une erreur pourquoi ? Parce que quand on s'aime deux fois, on n'a pas besoin de passer devant le maire. Je le dis, je suis pour le mariage, pour être mariée une, deux, trois fois, je ne sais pas combien de fois je l'ai faite. Donc, mais par amour, à chaque fois, je l'ai posée. Il faut savoir pourquoi on se marie et il faut savoir pourquoi il y a un échec. Quand on ne faut pas tout le temps jeter la faute à l'autre, il y a, on se remet en question. La vie est un apprentissage. On peut rentrer dans un amour. Moi, mon idéal, c'était rencontrer l'homme de ma vie comme je l'ai fait, le papa de mes enfants, à 14 ans, un amour de jeunesse, de lycée, et rester jusqu'à la fin de ma vie. La vie n'a pas voulu cela. J'ai posé des actes. Il en a posé, c'est arrivé à un échec. Maintenant, est-ce que nous avions la même vision du mariage ? C'est là où rentre ce que Mme Oshili disait, l'éducation. Dans mon éducation à moi, on m'a appris le rôle d'un homme dans le foyer. On m'a dit, mon rôle à moi, c'est d'être femme à la maison. Ma tradition, ça va. tu restes à la maison, tu fais les enfants, tu peux travailler parce que tu as fait des études, mais ton rôle, c'est de t'occuper de ton homme. Et ton homme a le devoir, l'obligation de s'occuper de toi. Que tu travailles, que tu ne travailles pas, il doit te remettre une rente pour que tu t'occupes de la maison. Ça ne veut pas dire que l'argent que moi, je travaille, n'entre pas dedans. Bien entendu, il rentre dedans. Mais à un moment donné, nous en Afrique, on reste en Afrique, ne regardons pas le mariage européen. La belle famille rentre en jeu tout de suite. Ta femme là, que tu as épousée là, avec ses diplômes, on a peur d'elle. Le patrimoine là, il faut commencer à faire attention déjà. Elle réfléchit comme une européenne où déjà, elle a une façon de faire qui ne nous convient pas. Elle aime trop l'argent, fais attention, ceci, cela. Quand tu as un homme qui n'a pas de personnalité, c'est-à-dire un homme influençable, qui ne peut pas dire aux siens, écoutez, vous restez ma famille, mais mon épouse, c'est ma nouvelle famille que j'ai créée, ça ne veut pas dire que l'épouse doit manquer du respect. Non, pas du tout. Grand Dieu, vous avez une épouse soumise qui respecte votre famille à la limite de la bêtise et de le dire aussi, mais vous n'avez pas suffisamment de cron pour dire à votre famille, ne mettez pas votre bouche dans mon ménage. Vous commencez à laisser les gens venir vous polluer l'existence. L'autre vient à midi, on a vu ta femme, elle était allée, on ne comprend pas trop, elle ne nous a pas dit bonjour, ta femme-là, elle n'est pas gentille, elle ne nous donne pas à manger. Vous voyez ? Alors, quand ça commence comme ça et vous avez une femme à la limite qui encaisse sans rien dire, on dit, attention, méfiance, celle qui ne dit rien, parce que celle qui ne dit rien, c'est un danger public, c'est un danger, c'est un volcan. Fais attention, elle ne nous répond pas, c'est-à-dire vous donnez le respect à votre belle famille. On vient, on vous met les doigts jusqu'aux yeux, d'accord ? Vous ne répondez pas. Et quand vous ne répondez pas, on trouve que non. Soit c'est une sorcière, soit elle cache quelque chose, elle ne répond pas, c'est un danger, c'est un volcan et demain, quand tu ne vas pas être là, elle va nous mettre à la porte. Nous ne savons pas ce que nous voulons parce qu'avant d'aller prendre, comme le disait Madame Ochili, la fille de quelqu'un, ou accepter le fils d'une femme, dites-vous que vous allez avoir des enfants et dites-vous que ce que vous faites à cette fille, vous avez des sœurs, il y a ce qu'on appelle le karma. Quand vous vous amusez, vous vous évertuez à faire du mal à votre femme que vous êtes supposée aimée et que maintenant qu'elle est dans la maison, elle devient, vous la jetez en partie parce que vous-même, vous laissez votre famille prendre une position sur elle, vous permettez à votre famille de juger votre femme, vous permettez à votre famille de dire, de venir, d'avoir même accès à vous pour dire ma femme. Moi, j'adore les hommes qui disent qu'on ne parle pas de ma femme. Point. Il y a des hommes comme ça, je les connais. Tu ne prononces pas le nom de mon épouse. Ce qu'il fait après dans la maison ou ce qu'il va dire à sa femme, tu ne peux pas savoir. Mais devant toi, tu sais que demain, je ne reviens plus moi de papa. Je suis allée là-bas, il m'a renvoyée, je ne pars plus. Je vais revenir sur le couple et la belle-famille parce que c'est l'un des facteurs qui créent le couple. Madame Katia Tondé, comment est-ce que vous pouvez expliquer la séparation de nos deux d'autoraux ? Je pense que comme on a tous dit, ils se sont éloignés l'un de l'autre tout doucement. Mais quand on vit en couple, quand on n'est pas officiellement marié, pour la femme surtout c'est une honte. Donc généralement, on subit tellement de choses et on se dit si je rentre chez moi maintenant alors qu'il ne m'a pas épousée et ainsi de suite et ainsi de suite, c'est compliqué. Donc on supporte, on amène l'autre à nous épouser. Dès qu'il nous épouse, on a quand même été officiellement marié, on sort les griffes, on a simplement pris n'importe quoi. Là, c'est terminé, ce qu'on faisait avant, on est devenu toute une autre personne et la personne qui est en face de nous qui voyait que nous étions très soumis se rend compte qu'en fait, c'est parce qu'on voulait se marier officiellement et on se dit bon, maintenant, il vaut mieux divorcer que de retourner chez moi comme ça avec la honte. C'est pour ça qu'on dit que les gens se marient en fait parfois pour divorcer parce que le divorce, les honours. Qu'est-ce que vous pensez vous de ça ? Je rajoute un peu les dames mais je rajoute un tout petit peu. Souvent, je dis qu'on n'a pas été pour reprendre un peu les mots de Mme Mouchili, on n'a pas été éduqués au mariage. Je prends un exemple. Les jeunes filles de la trentaine de 30 à 40 ans maintenant peuvent mieux témoigner qu'entre 25 et 40 ans peuvent témoigner que des fois elles sont rentrées dans le mariage et elles ne savent même pas quoi faire. C'est-à-dire savoir garder un homme c'est toute une école. Oui. Savoir garder un homme c'est toute une école. Et puis encore on nous exige d'avoir des diplômes, d'avoir un travail, d'être forte professionnellement, de participer à la vie sociale. Non, une vraie femme c'est aussi celle qui se met comme ça à sa débat et puis ne plus se parler. Une vraie femme c'est celle qui a des diplômes, une vraie femme c'est celle qui tient à son patron, une vraie femme c'est encore celle qui vient changer les couches au bébé et c'est surtout celle qui va dire chérie comment tu vas ? Souvent, même les femmes sont, on nous demande d'être trop fortes, beaucoup trop fortes des fois pour des hommes suffisamment faibles pour ne pas nous suivre. Pourquoi ? Parce que avec tout ce qui se passe dans l'environnement des femmes aujourd'hui, elles deviennent plus, d'autres arrivent même à devenir des hommes dans leur foyer et qui à un moment se lassent de l'homme qui ne réagit pas toujours face à la belle famille, de l'homme qui a peut-être des difficultés financières et dont elle doit se... Elles se sont encore plus fortes et c'est là que le pouvoir, l'autorité de l'homme diminue et quand l'autorité de l'homme diminue pour être laissée à la femme, souvent le diable s'invite. Je ne vais pas rentrer dans la religion, je préfère rester pour tous ceux qui croient et qui ne croient pas en Dieu, pardon, mais souvent le diable s'invite et c'est là que des tensions, des tensions, des tensions, on va accumuler des choses qui conduiront désormais à je ne le supporte plus. Je ne le supporte plus. On ne se supporte plus donc basta. C'est bon, deux ans en plus, je me suis quand même mariée. C'est ça qu'elles vont dire. Je me suis quand même mariée. Même si j'ai divorcé. Même si j'ai divorcé. C'est devenu un luxe. Au moins, c'est la différence avec les tisanes. Toi, tu ne t'es jamais mariée. Tu n'es jamais, donc tu ne peux même rien comprendre. Je veux dire en fait, je vais toujours revenir, c'est vrai que ça va blesser, qui que ça va blesser, mais c'est au moment quand on fait une introspection, de façon originelle, on se rend compte que c'est un côté qui n'est souvent pas perçu. Ce qu'il faut aussi penser, lorsqu'on arrive à la dégradation du couple, à la rupture, il y a deux choses en fait. Soit la chose est spirituelle, soit la chose est naturelle. Ça, il ne faut pas oublier ça. C'est les deux choses. Spirituelle, c'est que bon, on n'a peut-être pas invité Dieu dans notre mariage, parce que je vous assure, quand Dieu est dans un mariage, quelle que soit la tempête, quelles que soient les intempéries qui arrivent, il y a quand même un apaisement quelque part. Dieu touche quand même l'autre partenaire pour qu'il puisse peut-être comprendre l'autre et ramener l'autre à la raison. Quand le naturel arrive, qui est le plus souvent ce que nous vivons, chaque fois, l'autre n'arrive pas à supporter les caprices de l'autre. On est déjà à l'intérieur, on ne se fiche pas mal, bon, elle est là, quel que soit tout ce que je vais faire, on abandonne cette âme, on se jette dehors et parfois que l'autre partenaire n'arrive plus à donner le meilleur de soi. Donc, il faut vraiment qu'on évite. Lorsqu'on est marié, on donne le meilleur de soi. Pour être heureux, il faut donner le meilleur de soi. Il faut être attentif à l'autre. Il faut comprendre le geste de l'autre. C'était au moment quand vous avez déjà fait 10 ans. Vous n'avez plus besoin des paroles pour pouvoir comprendre l'autre. C'est-à-dire que le seul geste, la simple attitude de l'autre, vous faites déjà comprendre. Mais il y a des gens qui font 10 ans sans jamais se connaître. Sauf que c'est ça, 10 ans avec quelqu'un et 10 ans en quelqu'un, c'est aussi quand même... C'est deux choses différentes. S'il y a des gens qui n'ont même pas besoin de 2 ans pour se connaître. Oui. Et il y en a qui font 10 ans sans... Ils sont 2 étrangers. Il y a dans cette relativité qu'au départ, il faut que l'amour naisse. Parce que quand cet amour ne naît pas, je vous assure, quel que soit le statut social, quel que soit l'aisance matérielle dans laquelle on baigne, il y aura toujours, toujours, toujours ce problème. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous l'avez peut-être aimé parce qu'il vous a donné une voiture, il a fait cire aux parents, il vous met à l'aise, c'est très dangereux. C'est vrai. Parfois, c'est là le piège. Le jour où peut-être il n'y en a plus, on commence à accumuler l'attitude négative de l'autre. Ma mère avait été comme ça, il l'a amené à l'hôpital, c'est un homme très gentil, il est généreux. Là, il n'y a pas amour. Et ne parlez pas de mariage. Il n'y a pas amour. Quand il n'y a pas amour dans un mariage, vraiment, que chacun prenne ses bagages. Non, qui prenne ses bagages et qui s'en va ? Sinon, vous allez faire souffrir l'âme de l'autre telle que je disais la fois dernière. Parce que vous dites, non, c'est ma femme, je l'ai doutée, j'ai fait ci, elle est là. Mais est-ce que vous l'aimez ? Vous ressentez quelque chose pour elle ? Ou elle est juste, elle vous appartient ? C'est comme un colis qui est là, comme une valise qui est là, une voiture. Je lui donne tout, elle reste là. Mais est-ce que vous contribuez à l'épanouissement de cette personne ? De cette personne. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit là, qui m'a toujours choquée. Vous savez, les hommes ont quand même une particularité extraordinaire. Vous voyez un homme qui est marié chez lui, 20 ans, 15 ans, avec des enfants ? Il va venir chercher une autre femme. Ils ont leur litanie, ils ont leur verbiage qu'ils utilisent, qui est très, très particulier. Et moi, qui m'interpelle souvent, me fais sourire. Tu sais, elle est là, c'est parce que, d'abord, pour les enfants, je n'aime plus, je ne couche même plus avec elle, dans la maison. Elle fait, on fait chambre à part. Oui, mais tu sais, ce n'est plus ma femme. Elle est là, c'est la famille qui veut qu'elle reste là. Mais, bon sang, un homme libre, ta famille te demande de garder une femme à la maison que toi, tu gardes dans une autre chambre. C'est devenu ta copine de chambre. Et quand il est avec toi, il dit, ta voisine de chambre. Oui, oui, c'est la voisine de chambre. Parce que, les gars, moi, un homme comme ça, franchement, si les dames, vous m'écoutez, un homme qui vient pour parler d'une autre femme, d'une autre femme, comme ça, sachez que c'est un homme qui n'a aucune personnalité. Il ne mérite même pas que vous l'accordiez, ne serait-ce que, non ceux de regard, parce que c'est un homme méprisant. Un homme qui méprise son épouse à la maison va vous mépriser, puissance dix mille. Les femmes adorent ça. Les femmes adorent peut-être cela. Je vais finir, Alice, mon propos. Tout à l'heure, quand Mme Mouchini parlait, il m'est arrivé encore un autre cliché. Vous savez, je me déconnecte des fois, je suis un peu aware. je dis, pourquoi on se marie quand on n'est pas sûr, déjà au départ, de ce qu'on veut ? Est-ce qu'on se marie parce qu'on veut faire un enfant ? Est-ce qu'on a besoin de se marier pour faire un enfant ? La réponse qui me vient, non. Mais si on se marie parce qu'on a dit, je veux cheminer toute une vie avec quelqu'un, Dieu a créé ici-bas pour nous les humains une âme sœur. Il y a des gens privilégiés qui rencontrent leur âme sœur. Très souvent, c'est des amours qui n'aboutissent pas. Tu sais que j'aime cette personne profondément. Et vous regardez bien, c'est des gens qui peuvent rester amants 30 ans, 40 ans. Ils ne s'engueulent pas, mais ils ne vont jamais se marier. Il y a ce genre d'âme sœur qui se rencontre souvent en fin de vie même. Vous voyez des gens de 60 ans se marier. Vous entendez que c'est un ami que j'ai connu au lycée, mais il est parti, il s'est marié, il a fait sa vie. C'est des âmes sœurs. Nous avons sur Terre un homme pour nous, chaque femme. D'autres ont eu la chance de rencontrer cet homme dès le départ, dès la classe de maternelle. Moi, je connais des couples comme ça. Ils se rencontrent à la maternelle, ils cheminent 60 ans, 70 ensemble. Ils sont là comme des frères et sœurs. Vous les voyez, ils sont inséparables. C'est des âmes sœurs. Mais comme l'être humain, nous sommes toujours pressés. Moi-même, la première. Donc, nous sommes toujours pressés. Avec nos yeux physiques. Oui, parce que j'ai toujours voulu défier la nature. C'est-à-dire, je me suis dit, je me fixe un timing. Oh, moi, mon premier enfant, il faut que je l'ai avant 20 ans. Là où moi, mes parents disaient, ramène-nous le diplôme. Oui, j'ai eu ma fille à 20 ans. Avant d'aller à l'université, j'ai eu ma fille 20 ans, j'étais en train d'aller à l'école et j'ai eu mon enfant. J'ai voulu cet enfant. J'ai voulu le deuxième. Mais est-ce que c'est ça le chemin que Dieu avait prévu pour moi ? Non. Puisque la preuve, je serais restée avec cet homme jusqu'au bout. Mais, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas aimé. Ça ne veut pas dire que là où je suis, je ne l'aime pas. Parce que je ne peux pas le détester. Jamais. C'est comme tous les autres que j'ai eus. À un moment donné, on va aimer parce que cet homme vous apporte quelque chose. Ne serait-ce que sur le plan apaisement de cœur, vous avez à un moment donné, vous êtes désemparé. Vous avez besoin d'une béquille. Comme excuse de peu. Ce n'est pas que je les traite de béquille. Mais moi, dans mon cas personnel, il y a des femmes, beaucoup, qui vont s'identifier à moi. On a subi un drame dans sa vie. On a perdu un parent, une maman. On est complètement... On a besoin d'un soutien. On est déséquilibré. Nos grands frères, nos grandes soeurs sont dans leur propre chagrin parce qu'ils pleurent et on tombe sur un homme qui est là, qui vous soutient, qui vous essuie les yeux et puis vous vous lancez dans quelque chose. Je me suis retrouvée dans plein de chemins de vie comme ça, d'où on pourrait m'assimiler à Alexis Colby, mais seulement... c'est pas... Ou un book. Ou un book. Oui, mais c'est pas... C'est un drame. Est-ce qu'elle est passée pour au moins 18 hommes pour avoir l'équilibre ? Oui, mais elle... Pardon. Je n'ai pas encore terminé les cinq doigts de la mère. Je suis encore... Non, book n'était pas une femme légère. Elle était amoureuse. Elle était amoureuse. Tout ce qu'elle a fait, elle a été sincère. Elle s'en est tout à fait d'accord. Mais quand on atteint déjà 18, j'ai le sang qui fait... Oui, non, je préfère encore rester dans la main de Dieu. Oui, ne pas encore franchir ce cap-là. Ça me va. C'est une petite parenthèse. Non, c'est pour dire que, honnêtement, le mariage, c'est quelque chose qui peut être difficile. C'est un apprentissage. On apprend à se connaître et il faut être tolérant l'un vers l'autre. C'est-à-dire, il faut accepter l'autre avec ses différences. On ne peut pas créer un humain au sein de son couple. C'est-à-dire, l'homme qui dit « Je veux que mon épouse soit comme ça. Je veux que mon épouse soit, se tienne comme ça. Je veux que mon épouse... » Non, 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 non. Tu n'es pas le papa, le parent de cette femme-là. Elle est libre d'être qui elle est. Justement, Petit, moi, je vous pose une question. Avant de rentrer dans le mariage, avant de décider de se mettre avec quelqu'un, quelles sont les étapes ? Justement, les gens veulent beaucoup d'étapes. Et quand on demande au couple pourquoi ils se sont mis ensemble, c'est parce que j'étais trop seule, parce que je devais sortir de l'école, parce que telle m'avait dit si telle. Rarement. Il y en a qui disent que c'est parce que je l'aimais beaucoup. Donc, avant de se mettre ensemble, le couple doit apprendre à se connaître. Le couple doit beaucoup communiquer. il doit faire un programme de vie. Chacun doit dire à l'autre ce qu'il a et ce qu'il n'aime pas. J'aimerais que notre vision du couple soit comme ça et que s'il y a un problème, nous devons nous comporter comme ça et on doit être sincères. C'est-à-dire, si moi je suis nerveuse, je dis à mon partenaire que je suis nerveuse et mon partenaire, s'il est plus calme... Il va même le constater. Oui, voilà. Il va le constater. Il va le constater. Il va savoir comment me ramener. Nous devons savoir que le mariage, c'est un lieu de partage. Beaucoup de gens qui partent se marier, ils s'attendent. Quand je me marie, par exemple, pour les femmes, le mari doit me donner ci, il doit me donner ça, il doit s'occuper de ma famille, il doit, il doit, il doit... En partant en mariage, on sait qu'on va prendre. L'homme aussi... Il va faire ma boutique. Il va faire ma boutique. Mon salon de profil. Mon salon de mon père, il faut la construire et ainsi de suite. Et je vous assure qu'on ne le dit peut-être en rien, mais ce qui n'est pas... Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et quand on ne trouve pas toute la liste des ingrédients qu'on vous l'achète au marché, on ne les trouve pas chez le mari. Du coup, on est découragé. Et les problèmes commencent. On se dit que ce n'est pas quelqu'un de sérieux et ainsi de suite. Madame Mouchili, elles ont parlé de l'éducation. Les femmes, même quand on est dans le mariage, on peut encore être éduquées. Parce qu'on dit souvent aux femmes que c'est la femme qui booste le mariage. Les femmes ont l'impression qu'on leur demande beaucoup. Mais nous, les femmes, nous avons la capacité aussi de faire beaucoup de choses par rapport aux hommes. Parce que la femme, l'homme a une force brute. Mais la femme a la résistance. On peut amener, on peut supporter beaucoup de choses et on est patient. On n'est plus patient. On peut amener, ramener notre homme. Seulement, quand on parle aux femmes de l'éducation, beaucoup de femmes disent que non. Chacun pense que l'autre doit faire des efforts. et finalement, personne ne fait l'effort. Donc, on l'amène, par exemple... Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre problème ? Je vous la pose à vous toutes, mais je pose plus à Madame Étonnet. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème aujourd'hui ? On a l'impression que ceux qui sont éduqués au mariage sont plus les femmes, mais on ne pense pas aux hommes. Parce qu'on a de grands enfants, on a des gars qui se marient, qui sont de gros célibataires. Est-ce qu'on ne devrait pas éduquer aussi les garçons au mariage au lieu de tous les jours remplir les oreilles de la femme en disant, la femme doit faire comme ça, c'est elle le pilier, c'est elle, ceci, cela. Non, la femme, son cœur résiste beaucoup. Non, la femme, son cœur accepte. Non, l'homme peut tromper, mais la femme peut supporter. Et c'est finalement les femmes qu'on retrouve dans les hôpitaux AVC, etc. Chaque jour, vous trouvez rarement les hommes qui ont des attaques à cause des déceptions. C'est plus les femmes. Les hommes aussi. Les hommes aussi ont des attaques, mais les hommes n'en parlent pas. Un homme ne va pas dire que... Par fierté. Par fierté, oui. Il va peut-être dire que le travail le dérange ou il y a d'autres choses. Pourtant, c'est ça. Mais il ne va pas dire que... Par égo. Il a des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à l'éducation des hommes aussi au mariage ? Une autre éducation aux hommes. On entend vraiment l'éducation aux hommes au mariage. Parce que quand un homme qui ne se revient pas aux besoins de sa famille, il est pointé du doigt. Généralement, on parle de ça. C'est ça l'horreur de l'homme dans un couple ? Non, c'est pas seulement ça. Non, c'est pas seulement ça. Donc je voudrais dire que, par exemple, entre autres, il y a le fait que l'homme doit subvenir aux besoins de sa famille. La société est très pointueuse là-dessus. Donc quand une femme vient se plaindre que son mari ne s'occupe pas de ses enfants, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Généralement, on tire sur l'homme. Alors que la femme peut avoir des moyens, parfois même plus que l'homme, mais on ne tient pas trop compte de ça. Quelqu'un, un monsieur m'avait dit un jour que l'argent de la femme, c'est son argent. Et la femme, l'argent de l'homme, c'est l'argent des deux, du couple. Donc là, ça c'est une éducation qu'on donne aux hommes. Mais quand je dis qu'on met l'accent sur la femme, c'est parce que c'est la femme qui booste le mariage. la femme, il y a des femmes qui ont réussi à enlever, ce n'est pas mauvais ce linge. Tout en pensant à nous, tout en nous aimant nous-mêmes, nous pouvons faire des efforts. On peut aussi apprendre aux hommes à être patient. On peut aussi apprendre aux hommes d'aider, d'aimer leurs femmes. On insiste beaucoup. Non, on demande aux hommes d'avoir beaucoup de femmes et aux femmes d'accepter que, même s'il a 10 femmes, c'est moi le carrefour. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est vrai qu'il y a des femmes qui vont accepter ça, qui vont dire que c'est normal. Mais là, je ne suis pas d'accord. L'éducation de l'homme par rapport au mariage dans notre communauté est souvent amudine. Elle dit que ça n'allait de rien. Mais c'est à la maman d'être attentive, de savoir que mon enfant, mon garçon, va se marier demain. Le père, lui, ce n'est pas son problème. La maman doit de temps en temps attirer l'attention de son fils par rapport au comportement de son papa. Qu'il le fasse bien ou pas. Quand il y a un acte qui est posé, il faut que la maman attire l'attention de son fils. Tu vois, papa vient de faire ci, papa vient de faire ça. Tu trouves ça comment ? Lui, il te donne son impression. Son impression est à toi maintenant d'ajuster. C'est ce que je fais un peu avec... Papa a fait ci, il a fait ça. Après, il dit, papa là. Vous voyez un peu, vous essayez déjà d'amener, vous préparer le garçon à pouvoir affronter cette... Cette même situation, mais autrement. Autrement, plus tard. Vous comprenez un peu. C'est à nous les moments de pouvoir canaliser l'éducation de nos enfants, de nos garçons surtout. Parce que c'est important. C'est très important. Parce que c'est la maman qui fait de l'homme, le futur, du garçon, le futur homme qu'il sera. Justement. Et aussi, c'est tout par que c'est sur la femme. Pourquoi ? Parce que c'est la femme à un certain moment qui ramène l'homme. L'homme, parfois, n'a pas eu cette... n'a pas d'attention par rapport à un certain nombre de choses. Mais la femme qui a été éduquée par sa maman au mariage va amener son homme à un certain nombre de choses que peut-être il n'avait pas été éduqué à ça, mais... Elle, quel est votre avis ? Je les rejoins, mais avec un petit bémol encore. Il y a des couples aujourd'hui qui s'éduquent ensemble. C'est-à-dire que je vois des couples heureux, par chance, ils sont chrétiens. Elle s'addoque. Par chance, ils sont chrétiens. Donc, il y a des formations sur le mariage que je constate. C'est-à-dire des personnes qui vont ensemble... Ils vont faire les cours. Voilà. Ils suivent des cours. Vous savez, tout dans la vie s'entretient. Solange pourrait être restée pendant 10, 20 ans. Vous êtes... Vous avez répétit ta vie. Vous avez tout le temps fait quelque chose qui vous permet d'avoir un plus. Alors que, même dans le boulot, il y a des formations, mais dans le mariage, il n'y en a pas. Dans le couple, il n'y en a pas. Il y a des... On s'assoit, on s'affale, on a des enfants, on a la télé, et c'est bon, quoi. On gère un peu les problèmes de la famille. Quand est-ce qu'on rafraîchit son couple ? C'est vrai. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et c'est de là qu'on cherche le bonheur du couple. Quand est-ce qu'on le rafraîchit, on est devenu comme un pantin social. On est dans un rôle. Je suis madame... Attock. OK. Mon... Je suis... Donc, si vous m'appelez... Non, moi, c'est madame Attock. D'ailleurs, je précise. Oui, je précise. Il faut que tout le monde sache que je suis madame. Et je ne marche pas avec les célibataires. Voilà. Moi, c'est monsieur Attock. Donc, ça va, quoi. Donc, on est plus dans le regard social. On a construit combien de maisons ? On envoie ses enfants à l'école. Et puis, de temps en temps, regarde ma belle-mère, maintenant, il faut que je l'enterre comme un homme. Point. Oh, je ne cherche pas à savoir. Je ne te comprends pas la parole, s'il te plaît. C'est l'occasion de dire au couple d'éviter la routine. Qui est un poison pour nous. Exact. Donc, on est dans le... C'est-à-dire que le fagot et même le fardeau finalement devenu le fardeau. On ne vit plus. On se lasse. Et du coup, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose même vous énerve de... Le bouc émissaire, c'est monsieur ou madame. Donc, on est des couples ici, des parents même. C'est-à-dire que quand tu énerves, quand son enfant... Elle ne peut pas crier sur son enfant parce qu'elle est à grand. Elle vient crier sur son mari parce qu'elle a l'impression que c'est lui... C'est celui qu'elle peut déverser sa colère. Donc, il faut que les gens réapprennent à s'aimer même chaque jour. Oui. Est-ce que pour être heureux d'abord... C'est la citation que j'ai donnée en début d'émission. Je disais, celui qui est heureux d'abord soi-même attend moins des autres. Est-ce que pour réussir un couple heureux, c'est d'abord de cultiver son propre bonheur ? C'est quoi être heureux soi-même ? Commencer par s'aimer soi-même. Comment est-ce qu'on s'aime soi-même ? On s'aime soi-même, Solange, parce qu'on sait ce qui nous convient, parce qu'on sait ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, parce qu'on sait... Nous savons ce que nous voulons dans la vie. S'aimer soi-même, c'est savoir que je m'occupe de moi, d'abord, mon bien-être, mon cœur, afin de donner de l'amour. Vous ne pouvez pas donner de l'amour si vous ne vous aimez pas. Si vous ne pouvez pas aimer, dire à quelqu'un, je t'aime, et vous écrivez ça vraiment en gros. Et puis, quand il rentre, ça commence à tirer. On ne s'y cherche pas d'abord à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Non, on commence à crier. J'ai suivi Père Emmanuel comme tous les matins, qui disait ce matin, dans sa liturgie, ce matin, il y a des hommes qui craignent de rentrer chez eux, parce qu'ils dorment même dans la voiture, parce qu'ils se disent, mon Dieu, quand je vais rentrer, elle va sauter sur moi comme une lion, parce que certaines femmes ont pris... Mais qu'est-ce qui amène une femme à devenir un lion ? Le manque de confiance en son homme. Le manque de confiance en son homme, parce qu'on ne croit pas à ce que l'homme vous dit. En elle-même. En elle-même. Le manque de confiance en soi, c'est ce que je dis d'abord. Au départ, c'est un manque de confiance en soi, parce que quand on a confiance en soi, on ne peut pas douter de son homme. Même si l'homme, c'est un vagabond notoire, parce qu'il y en a qui sont diplômes plus, plus, plus sur le vagabondage, que ce soit sexuel ou le vagabondage tout simple, il y a des hommes qui aspirent, qui revendiquent même cet état de choses. Je suis un don juin, je suis aimée par toutes les femmes. Maintenant, si vous, vous avez confiance en vous et que vous savez ce que vous avez voulu, c'est-à-dire, vous êtes dans la construction de votre couple, le couple, c'est-à-dire votre maison, et que les fondations n'ont pas été assez solides, parce qu'au départ, vous n'avez pas, vous n'êtes pas resté, vous dites chérie, on prend quelle direction ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pour nos enfants de demain, est-ce que nous aurions même des enfants ? Est-ce que, parce qu'il y a d'autres couples qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont depuis 30 ans dans la maison, ils ne sont pas divorcés. Vous les voyez, il s'est harmonieux, même si l'homme, parallèlement, a fini par avoir des enfants dehors. Vous avez aussi certaines femmes qui récupèrent ces enfants, vous avez d'autres qui disent, j'en vais pas chez moi, bon, mais son mari, respecte, du fait même qu'il n'y ait pas eu d'enfants, mais ce couple tient. Vous ne vous demandez pas pourquoi ils tiennent, ce n'est pas par rapport aux enfants. Ce ne sont pas les enfants qui font un couple. L'amour, c'est deux personnes. Dieu n'a jamais dit, le couple, c'est vous et les enfants. Les enfants sont en dehors du couple. C'est-à-dire, l'histoire d'un couple, c'est deux, monsieur et madame. tant qu'il y a amour. La troisième personne, c'est le diable. Oui, c'est le diable. Même nos enfants peuvent devenir des dangers dans un couple. C'est vrai. Parce que quand vous ne savez pas faire la part des choses, l'amour des enfants, c'est l'amour des enfants. L'amour de votre homme ou de votre femme, c'est l'amour. Mais vous avez certains hommes, ils sont fous amoureux de leur fille. Quand je dis ça, dans le bon sens du terme. Et vous avez certaines mamans, le fils devient le chouchou et le mari devient jaloux de son propre fils à la maison parce qu'elle met tout l'affectif sur son fils au lieu de donner. On nage dans la pleine confusion. Mais rien que vous avez un père. Comment est-ce qu'on se construit soi-même au point d'arriver à s'aimer et au point de ne plus trop attendre ? On arrive dans ce truc, je vais te répondre pourquoi. Parce que d'autres vont confondre cela avec du narcissique. Moi, comme tu me vois, j'aime tellement Nathalie quoi, la reine d'où Allah. J'aime ma personne à un niveau où je m'aime parce que pour pouvoir dire à Solange, à Els, à Madame Etondé, à Madame Oshini que je vous aime sans complexe, c'est parce que j'ai su m'aimer moi, Nathalie. Aujourd'hui, je sais ce qui convient. Vous avez su vous aimer. J'ai su m'aimer. Comment on arrive à ça pour le téléspectateur qui nous regarde pour toutes les femmes malheureuses qui vous regardent aujourd'hui ? C'est une grande... C'est-à-dire s'aimer soi-même, c'est avoir une forte opinion de soi, ne pas laisser... Positif. Être positif. Oui, ce n'est pas dans le dédain de l'autre. S'aimer soi-même, se dire qu'est-ce qui correspond à mon cœur ? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? Est-ce que j'ai entendu... Est-ce que l'essentiel, ce que Dieu attend de moi, ce que je suis venu faire sur terre, c'est quoi ? C'est de m'oublier parce que je veux me marier et oublier qui je veux être ? Non. Quand une femme veut réussir son mariage, elle doit d'abord apprendre à s'aimer soi-même pour mieux aimer son mari. Quand une femme veut réussir son ménage, elle doit rester dans son ménage et ne pas aller suivre son mari dehors, quand il est dehors. Quand une femme veut réussir son mariage, c'est être en disant « Bête, tais-toi ! » Non, je ne le dirai pas. C'est être diplomate. C'est-à-dire, je sais, mais je feins de ne pas savoir afin que mon couple, je le préserve. Je pense que quand on a... Oui ! C'est possible ! Comment est-ce qu'on s'aime ? Oui ! On développe d'abord ce qu'on appelle l'amour autour de soi. Vous savez, s'aimer soi-même... Il faut d'abord... Parce que la plupart du temps, ça commence physiquement. On est peut-être dans le spirituel, mais ça commence d'abord physiquement. Il y a des gens qui se regardent dans la glace et du coup, ça crée ce blocage, cette psychose. C'est parfait. Non, vraiment, comme je n'ai pas des fesses, comme mes yeux ne sont pas, comme je n'ai pas la dent de bonheur, comme je n'ai pas ceci. Non, il faut se regarder d'abord dans la glace. Elle qui se déteste, qui se haïsse, elle n'a même pas le courage de se regarder dans la glace. Elle déteste ce que ça renvoie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met des masques tout le temps, sur soi, des délais. Les hommes, ils s'aiment. C'est ça que j'adore chez les hommes. Je ne sais pas si c'est les femmes qui leur donnent l'impression qu'ils s'aiment. C'est vrai ! Mais les gars, ils sont tranquilles. Un gars, il est fauché, il n'a rien et tout, mais ils s'aiment. Même si son ventre est comme ça, c'est pas son problème. L'amour de ça ! Alors que nous, on développe chez des collègues une façon d'être qu'on a envie d'avoir et ça nous crée un problème. Pourtant, on n'est pas ça. Exact. Je suis de nature petite taille. OK, comment je fais ? Je m'aime. Je suis grande, je suis corpulente. C'est pas grave. Je m'aime. J'aime un gars qui ne m'a pas draguée parce qu'il trouve que je suis complète. C'est pas grave, c'est pas ce qu'il fait. Je trouverai le mot. Oui ! C'est pas l'ordre de ma vie. Il y a des femmes qui sont suffisamment belles, elles manquent tellement de confiance en elles qu'elles ne sont même pas draguées. Oui. C'est vrai. Et elles pensent que c'est... C'est comme si à 10 kilomètres, on lit ça sur elles qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça crée une répulsion. Et il y en a d'autres qui parce qu'elles n'ont pas, c'est-à-dire pécunier, parce qu'elles n'ont pas de travail, parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Elles définissent ça sur leur être et elles ne s'aiment plus. Il faut... Elle se sous-assume. Il faut... Donc, il faut se lever le matin et dire, mince, je suis quand même là, je suis vivante, mais je m'aime. J'ai ma place. Après, le reste viendra tout seul. Il y aura toujours un mec qui viendra vous dire vous êtes belle comme la lune et puis après, c'est ça. Je voudrais dire que s'aimer soi-même, c'est déjà se construire et puis se construire... Intérieurement. Oui, intérieurement et extérieurement. S'accepter ses bons côtés, ses mauvais côtés, savoir accepter même ses échecs. Parce que quand on ne s'aime pas, si je veux emprunter, ça c'est un exemple banal, j'emprunte un taxi, deux, trois, il me réfère et me dit qu'est-ce que j'ai su moi. Oui, si ça marche, c'est mieux. Ça marche pas. Tant pis, je continue. C'est un type de malchance. Pas la malchance de suite. Voilà. Maintenant, si les hommes, comme Els disait, les hommes s'aiment. Une femme va le lâcher. Quand il va voir une autre femme, il est heureux. Il est fru. Il va faire son travail. Il continue à faire son travail normalement. S'il est étudiant, il va étudier ses leçons normalement, il va avoir ses diplômes. Nous aussi, nous devons être ainsi. Nous devons faire, montrer à nos hommes que nous les aimons, mais que nous ne pourrons pas devenir leur esclave. Nous ne les supplions pas. Il faut montrer qu'on a des limites. Avoir un petit orgueil quand même. Avoir un petit orgueil. Mais pas être égoïste. S'aimer soi-même, ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. Il faut pouvoir dire... On peut avoir une nature généreuse. Voilà. S'aimer soi-même, c'est aimer sa personne. Aimer sa personne, c'est aimer les autres. L'amour du monde. J'accepte ça, ça, ça. Je vous pose la question parce que il y a des femmes qui ont subi des pervers narcissiques. Oui, des échecs. Des échecs. Des échecs. Tu as été avec un pervers narcissique. Tout à fait. Tu as été avec un homme qui t'a dévalorisé. Tout à fait. Ils sont champions pour vous dévaloriser. pour vous faire croire que vous n'êtes rien. Ça fait mal. Et il vous amène même à accepter que vous n'êtes rien. Quand vous marchez, vous avez toujours la tête baissée comme ça. C'est comme ça. Vous avez... Vous savez... Parce que le gars vous a fait... Des mauvais souvenirs. Je discutais avec une jeune fille dernièrement. Elle me disait Solange, ma grande soeur, je me marie dans quelques mois. J'aimerais que tu présentes mon mariage. tu ne peux pas imaginer ce mariage pour moi. C'est... Elle dit... Ce mariage... Chaque jour, je mets mes genoux au sol et je dis merci à Dieu. Je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Parce que... Il y a un an, j'étais avec un pervers narcissique. Un homme qui m'a dévalorisé. Un homme qui m'a fait maigrir. Un homme qui m'a fait devenir malade. Un homme qui avait joué dans ma psychologie. en me faisant croire que je ne valais rien. Même avec la doctora, il reçut ça vous dit que vous êtes bête. Elle était tellement... Elle est intelligente. Elle est belle. Quand elle me parlait, je la regardais comme ça. Je disais Seigneur, non. Si. Belle, intelligente, qui gagne bien sa vie. Mais l'homme a réussi à lui dire qu'elle ne vaut rien. Au point où elle a même cru en un moment qu'elle ne valait rien. Elle dit que quand je voulais lui parler, j'avais le ventre qui me... Qui est un gazouillement. Oui, j'avais mal le ventre. C'est pour ça que je dis revenons à ça parce que c'est ça qui fait justement le couple heureux. S'aimer soi-même. Oui. C'est ça. S'aimer soi-même. Oui, pour s'aimer soi-même, c'est difficile. Quand vous êtes passé par le chemin comme ça... Oui, on se reconstruit. On se reconstruit parce qu'il y a... On se reconstruit comment ? Il y a trois choses. Il y a trois choses. On se reconstruit. La plus belle d'ailleurs, c'est quand vous avez été brisé, il en ressort toujours quelque chose de beau. Un objet qui a été brisé. Vous savez, il y a un art chez les Chinois au Japon qui consiste à reconstruire un bel objet. À partir. Quand c'est cassé, on prend de l'or et on met ça dans les fissures. Ça donne un magnifique objet. Et quand cet objet qui a été brisé est exposé, il a une histoire. Tout ce qui a une histoire a de la valeur. Parce que vous apprenez de ces moments-là au moment où vous subissez donc ces frustrations, ces abus, ces moments-là, vous allez dire... Vous allez dire non, je suis une moins que rien. C'est difficile. Mais quand vous vous passez le cap de ce moment, il en sort une personne incroyable qui ne reproduira jamais le même mal. parce que Dieu, il nous met... Il sait quand on sort de ces épreuves, il nous met face à ces épreuves pour qu'il en ressorte quelqu'un de meilleur dans la vie. Je pense. Et parfois, pour arriver à ce que vous dites, ces personnes, quand elles réussissent à se marier, elles... C'est belle personne. C'est si fort pour que son couple arrive à un bonheur parfait. Elle a déjà appris. Trois questions, en fait. Un, qu'est-ce que je veux ? Deux, qu'est-ce que j'aime ? Trois, qu'est-ce qui me motive ? Quand vous réussissez à répondre à ces questions, vous ressortez... Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux d'abord ? Qu'est-ce que je veux ? Je résume en fait tout ce qu'elle... Oui, oui. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui me motive ? Voilà, voilà. Quand vous réussissez à fonctionner dans ces trois questions-là, je vous assure, Vous ne pourrez qu'être positive. Tout ce que vous avez de négatif, vous cherchez à le transformer. En positif, c'est comme ça. Ça fait que vous avez cette estime de soi qui fait à ce que vous aimez. Vous ne pourrez plus subir. Cet amour que vous avez en vous, vous essayez maintenant de ressortir et de développer l'amour autour de vous. Et c'est ça qui fait de la lumière autour de vous. Je suis un peu métaphysique. Tout ce qui a de la valeur, on cherche à écraser. Dites-vous que tout ce qui est valeureux, on voudra toujours. Il y aura toujours quelque chose qui... Tout à fait. Le sorcier de notre vie. Parce que moi, je les appelle le sorcier de nos vies. Parce qu'il y a toujours un sorcier qui va entrer dans votre vie pour vous détruire, pour tuer la lumière. Vous savez, entre parenthèses, quand un homme s'emploie à détruire la personne qui est en face, c'est parce que cette personne lui rappelle ses faiblesses. C'est vrai. Cet homme est tellement diminué face à vous. Vous qui êtes là à la maison, qui me regardez, qui êtes diminué. Dites-vous que votre homme ne vous atteint pas à la cheville. Et il fait des complexes. Je sais de quoi je parle. Il est complexé face à vous. Et il veut vous rabaisser. Mais un vrai homme qui s'est matérialisé, qui reconnaît la valeur de sa femme, porte sa femme. Quelle que soit son échelle de valeur. Quelle que soit son échelle de valeur. Se réfugie derrière cette femme. Même pour affronter. Même les collègues au travail. Quand il rentre, il dit à sa femme, regarde-t-elle, il m'a fait ça, ça, ça. Sa femme donne des conseils. Quand tu arrives là-bas, tu marches comme ça. Même dans la famille, il y a des hommes faibles qui se réfugient derrière leur femme. Donc, mesdames, si vous nous regardez, ne pensez pas que ce que ce pervers est en train de vous dire. Tu es zéro. Tu as fait tes licences là. Ça t'a amené où ? Tu es chez moi. Tu dors derrière mon lit. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Et ne laissez jamais un être humain vous rabaisser. D'accord. C'était justement ce qu'on voulait dire. Il faut trouver en soi cette capacité de traverser. Mais surtout, moi, ce qui me fait mal, c'est souvent quand on traverse, on se rappelle de l'histoire comme une vengeance. Non, non, non. C'est un apprentissage en affront. En fait, vous êtes comme quelqu'un, vous savez quand vous faites du sport, vous tombez toujours. Et vous vous relevez. Vous avez des blessures. Mais chaque fois que vous sortez, vous mettez la mini-jeu, vous ne vous rendez pas compte que j'ai eu des blessures quand j'étais plus jeune. Parce que vous ne regardez que ce qu'il y a de positif. En plus, je vais dire aussi, on se reconstruit des blessures, des échecs quand on est un leader. Quand vous êtes un leader, vous êtes appelé à affronter la situation la plus difficile. Donc, quand vous avez beaucoup d'amour à donner, vous tombez sur, pardon, pas de la racaille, mais vous tombez sur ceux qui ne savent pas voir cet amour. Oui, mais quand ils ne savent pas voir cet amour, c'est pour que vous appreniez mieux vous-même à regarder. Parce qu'ils ne vous ont pas quoi attendre. Ils sont dans l'obscurité. Et quand la lumière est bleue, Lâchez-vous, on se lève, Lève-nous, levez-vous et puis avancez. Comme on est bientôt à la fin, ça passe vite. Vraiment. Comment rendre son couple heureux ? Comment ? Cathy. Je dirais que pour rendre son couple heureux, il faut d'abord aimer l'autre. Il faut aimer l'autre sincèrement parce que l'amour nous donne une sensation de bien-être. Et l'amour permet de booster son partenaire. Il faut avoir le sens du partage. Tu me donnes, moi aussi je te donne. C'est ça le couple. Il faut aussi savoir pardonner. Parce que le pardon est très important dans le couple. Étant des humains imparfaits, il arrivera toujours que, même si on est le couple le plus heureux, même si on aime notre partenaire, qu'on lui crée des soucis. Et il faut aussi avoir de l'humilité. L'humilité, c'est important dans le couple parce que ça permet qu'on se rabaisse. On a eu des problèmes. On ne se dit pas moi, Solange Béala, je suis quand même connue. C'est quand même moi, Solange Béala ? Il ne peut pas me parler pas n'importe comment. Voilà, je ne peux pas me rabaisser. J'attends que lui, il vienne me demander pardon. Et puis, il faut cultiver la patience et la persévérance. Parce que les choses ne changent pas en un clin d'œil. On peut trouver quelqu'un qui a eu son éducation, qui a du mal à changer. Il comprend même, il nous comprend même, mais il a du mal à changer. La patience, l'amour, la persévérance fait en sorte qu'on puisse supporter cette personne. Et finalement, on est heureux de l'avoir transformée, d'en faire une personne utile à la société et de faire de notre mariage un mariage réussi. Excusez-moi de faire du mariage deux fois. Mais c'est pour qu'on comprenne. On ne finit pas à faire en sorte que notre mariage soit réussi. Oui. Madame Mouchili, comment est-ce qu'on fait de son couple un couple heureux ? Il y a plusieurs clés que je vais partager avec vous. Il y a dans un premier temps la tolérance. Il faut qu'on accepte l'autre avec ses défauts, son bon côté. Si nous réussissons à tolérer l'autre, notre partenaire, lui aussi va tolérer nos fautes. Et le couple sera consolidé et paisible. L'autre deuxième, c'est qu'il faut créer la nouveauté dans le couple. Il faut éviter l'ennui et la routine dans le couple. Essayer un peu d'émerveiller et d'étonner l'autre. Le troisième clé, c'est la communication. Chercher à communiquer dans le couple. Lorsqu'il y a un problème qui ne tient pas, cherchez à parler, à converser avec votre époux, avec votre partenaire. Exprimez, dites-lui ce que vous ressentez par rapport à telle ou telle situation. Nous n'avons pas abordé notre volet, Soumange. L'entente sexuelle dans un couple. Lorsqu'il y a cette harmonie, cette entente sexuelle dans le couple, je vous assure, quelle que soit la tempête qui arrive, vous allez sauver votre couple. Lorsque l'autre s'ouvre pour recevoir l'âme qu'elle a désirée, l'âme qu'elle a voulu et est prête à donner ce qui lui vient du fond de l'âme, je vous assure, le couple est consolidé. Et beaucoup de choses sont survolées et tolérées. Il y a l'autre côté, l'intimité. À un certain moment, on a parfois besoin d'être seul pour se recharger, pour se repenser. On a peut-être besoin de faire, on a un loisir qu'on aimerait faire. Il faut un peu se défaire de l'autre pour se retrouver quelque part et refaire ses idées. Et l'autre partie, c'est l'intimité. L'autre clé, c'est l'intimité. Comment ? Je crois qu'elles ont tout dit, mais j'aime ça, il faut faire l'amour. Il ne faut pas être sexuellement, il faut faire l'amour. Il faut corriger son partenaire comme un père rigoureux. Parce qu'un père, quand il vous corrige, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas. Vous secouez votre partenaire, mais vous l'aimez, même si ça lui fait de mal. Il ne faut pas dire à un moment, non, non, chérie, tu as raison, alors qu'il a tort. Dites-lui qu'il a tort, ça l'énerve, mais c'est vrai, dites-le lui. Il faut être vrai. Il faut être vrai parce que quand vous n'êtes pas vrai, que vous arrondissez toujours les angles, vous bercez les autres dans un univers et à un moment, ça vous fait pardonner, ça vous fait chier, puis vous dites, bon, basta, mais c'est trop tard. Il faut le battre ou alors le faire quand il est encore chaud, il faut le corriger comme un père, il faut l'aimer comme une mère, il faut l'aimer. Mais surtout, il faut être disponible comme, je ne sais pas, comme votre distributeur automatique. Soyez disponible pour lui, soyez là, que ce soit la femme. Il y a une grande soeur qui me disait, on ne quitte pas son mari, on le travaille, on le transforme. On l'entretient. On ne quitte pas sa femme, on lui permet de savoir que là-dehors, elle n'aura pas mieux que vous. Donc, soyez, faites l'amour. Je pense, comme elle a dit l'intimité, quand vous faites l'amour, vous vous rendez compte de l'alchimie. Si quelque chose ne s'explique pas, combien de fois il y a des choses qui s'expliquent ? Allez-y, je suis sûre que ça va aller. Il y a des couples qui marchent très bien sexuellement, qui s'entendent super sexuellement, mais ils ne... Moi, je dis, tu sais, faire le sexe là. La retue arrive difficilement. Oui, mais tu sais, moi j'aime souvent dire, faire du sexe là et faire l'amour, c'est deux choses différentes. J'ai l'impression que l'amour, quand vous faites de l'amour le soir avec votre mari, c'est toute l'alchimie de votre journée. Soit c'est un reposoir, soit c'est un défouloir. C'est ce côté-là qui rend la chose. C'est pour ça qu'on a des couples. C'est pour ça qu'on s'accouplait, quoi. On s'accouplait. Tout à l'heure, sans je sais que tu me donnes la parole, il y a quelque chose. On me dit, j'entends mes sœurs dire, il faut faire l'amour. Oui, il faut faire l'amour. Mais il faut savoir quoi on met dans faire l'amour. Si c'est l'acte mécanique, c'est-à-dire, je suis sur le lit et il vient, il monte parce qu'il y a une pression dans mon cœur, je vous dis que ça ne va rien résoudre parce que la femme, elle va serrer ses jambes parce qu'elle n'est pas dans la disposition. Moi, qu'est-ce que j'entends par amour ? Le côté tactile, avoir cette finesse, même le massage. Est-ce que nos hommes ou nos sœurs, soyez tactiles avec l'homme. J'aime ça. Caresse-le, touche-le, masse-le même. Les jeux érotiques. Qu'est-ce que j'appelle les jeux érotiques ? C'est ce simple massage. Même le laver les pieds, même monsieur peut faire ça pour madame. Quand elle voit que ça pète dans sa tête parce que ça fuse de partout dans nos têtes, on est braqué. Une vraie femme qui aime ne peut pas s'abandonner dans les bras d'un homme. Moi, personnellement, je sais que quand je suis fâchée, je ne peux pas me donner à un homme. Mais pour me récupérer, parce que je suis dans mes tours, il faut qu'il me masse, il faut qu'il travaille, il me caresse dans le sens du poil. Il faut qu'il sache utiliser des mots d'amour pour me ramener, pour baisser la pression. La femme doit savoir parler à son homme. Un couple heureux, c'est ce couple qui se dit tout, qui n'a pas de tabou. Un couple heureux, c'est la femme qui sait jouer les mille femmes de son homme là-dehors. C'est-à-dire, on va jouer la femme, la femme maman, on va jouer l'épouse maman, on va essayer de jouer les maîtresses, on va essayer de jouer, excusez-moi mes sœurs qui sont en route, c'est un choix. On va essayer de jouer ces dames de mœurs légères pour ne pas les appeler avec ces quatre mots, parce que j'ai du respect pour ce qu'elles sont, non pas de leur métier, mais je respecte la femme qui choisit de se mettre dans cette posture-là. Essayer de jouer tous ses rôles, c'est-à-dire supprendre son homme au quotidien, comme notre homme aussi doit nous supprendre. Tantôt, on l'a eu dans l'autre débat, des petites attentions, des petites gestes. Supprendre sa femme, là où elle ne vous attend pas, elle est là en train de préparer. Oh chérie, habille-toi vite fait, laisse-moi cette marmite, on va faire un tour. Oh qu'est-ce que c'est beau ! Vous savez, ça ne demande pas des mille et des cent, ce genre d'attention. Mais on tombe dans la routine en permanence, voilà pourquoi certains couples s'usent. Après on s'ennuie, bon déjà qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup d'endroits de distraction, mais moi vraiment on a la mer, c'est tellement apesant. On peut se mettre au bord de l'eau, on parle en touchant la nuque, tout ça, j'adore cela. Je voudrais aussi dire qu'il faudrait que l'un des partenaires, enfin l'homme ou la femme, se rassure qu'il fasse partie de l'équilibre psychique de l'autre. C'est ça. Quand vous êtes en train de sortir le matin, rassurez-vous que votre ipo en partant... Madame Moussi, il ne m'a pas laissé chuter. Et quand vous revenez le soir... Elle ajoute de l'eau. Elle ajoute un peu de l'eau. Elle ne m'a pas laissé fermer. Rassurez-vous, s'il est déjà rentré, as-tu déjà mangé, pas encore ? C'est ça, c'est attention. Tu peux me permettre de prendre mon bain et te servir rapidement à la douche dès que tu sors, à la cuisine. C'est ça, c'est attention. Il ne faut pas oublier ton rôle. C'est ça, c'est attention. Mais est-ce que tout ça ne parle pas de ce qu'on disait la semaine dernière sur les langages de l'amour ? Les langages de l'amour, les codes de l'amour. Parce qu'il y a des gens, par exemple, il y a cinq langages de l'amour. C'est pour terminer, pour conclure, il y a des gens qui aiment les paroles valorisantes. Elle n'est allergique aux paroles valorisantes. Chaque fois que tu lui dis chérie, t'es la meilleure, t'es la plus belle. Elle est boostée. Elle est boostée, il y a un truc, elle vous aime encore plus. D'autres aiment les moments de qualité. Quand elle rentre et qu'elle peut passer un moment de deux places seulement. Oui, des jolis moments ensemble où on échange, où on se parle. C'est des moments qui créent de la grénaline en elle. D'autres aiment les cadeaux. Oui, il y a des femmes qui, pour leur prouver que vous les aimez, il faut leur faire des cadeaux. Sans cadeaux, elle ne sait pas que vous l'aimez. C'est son truc à elle. C'est pas tout le monde à la fois. Et d'autres aiment les services rendus. Effectivement, quand ma mère était malade, il est venu chercher ma mère, il a l'effet-ci. Il a attentionné. Il a attentionné. Oui, attentionné. Il me donne un coup de main. Il fait ci, ça l'aide. Et il y a d'autres qui aiment le toucher physique. Oui, quand on est ensemble, on se touche. Oui, tout à fait. Voilà, des choses comme ça. Ça réveille des sens. Mais maintenant, il peut y avoir des gens qui ont deux langages d'amour, c'est-à-dire en même temps paroles valorisantes et cadeaux, etc. Et je pense que le plus important, c'est de chercher à connaître. C'est de connaître le langage d'amour de l'autre. Décoder. Le jour où vous découvrez que mon chéri adore les paroles valorisantes. Vous avez trouvé un dictionnaire. C'est pas mal. Aller à l'école des paroles valorisantes. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut se connaître. Quand tu l'as au téléphone ou bien s'il est à côté de toi, chéri, tu es le plus beau. Ah ouais. Chéri, mais tu es très intelligente. C'est ça, très ça. T'es très intelligente. Ah ouais, t'es le meilleur. T'es le meilleur, mon bébé. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, mon joujou. Chouchou, je suis de toi. C'est la relativité que nous avons autour de toute cette histoire. C'est vrai. Et ça revient, il faut se connaître. Il faut se connaître. Dans un premier temps. Dès que vous connaissez l'autre, tout est joué. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a dit souvent que certaines femmes ont mis les hommes dans un pays. On arrive souvent à avoir des hommes qui ne s'ouvrent pas. Aussi, Armini. Ça dépend de son histoire personnelle aussi. Sostumbe qui ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'on sait de son passé ? Est-ce qu'il a vécu dans un exemple, dans un modèle de famille ? C'est-à-dire, maman, papa dans la maison, on lui a donné l'amour. Vous avez des enfants abandonnés par exemple dans des orphelinats qui ne reçoivent pas d'amour. Vous avez plein d'enfants de rue qui n'ont pas cet amour. Et plus tard, ils ont de la peine à donner cet amour. Plus tard, ils ont du mal à donner cet amour. Il y a même aussi, on est tous dans des relations multiples. Il y a des autres qui vont dire qu'ils ne vous connaissent pas. Alors que vous êtes suffisamment envers. Donc, je pense qu'il faut que soi-même, on n'allait pas dire quel est le rôle que je joue. Justement, c'est pourquoi j'ai dit, rassurez-vous. Et de venir l'incontournable, c'est que j'ai riche à faire. Parce que tant qu'on n'est pas incontournable, chacun... On laisse la porte souverte aux autres. C'est justement pourquoi j'ai dit, rassurez-vous que vous faites partie de l'équilibre psychique de l'autre. Quand il sort pour aller au travail, vous êtes son café, tant qu'il n'a pas vu ce café-là. Quand il revient le soir, vous êtes là, vous êtes dans sa pensée et vous devez jouer. Même quand il voyage, il n'arrive pas à s'en sortir. La séparation grave, c'est... Ah, si ma femme était là, maintenant, ma chérie. Voilà, je serai là, voilà, elle vous réfléchissait. Que quand il s'en va, même là-bas, dehors, qu'il dise que... La femme à la maison, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup de femmes cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère qu'on a contribué d'une certaine manière à l'équilibre des couples aujourd'hui. On va terminer la semaine prochaine. On sera le 2 mars, donc on aura la dernière édition. Non, on aura encore une autre édition avant le 8 mars. Donc, nous continuons toujours à parler d'amour. Nous, nous continuons toujours à parler de séduction. Mais j'aimerais qu'on parle de la séduction. Oui, c'est bien. Ah oui, ça fait partie de la solidité. Ça fait partie de la solidité de l'amour. Le renfoncement de l'amour, hein ? Parce que la femme qui se laisse... Comment le rendre bête ? Tout à fait. Ça m'a fait penser au livre de Calyx Beyala. Comment cuisiner son mari à l'africaine. On va parler la semaine prochaine. Et si possible, même elle sera là si elle est au Cameroun. Elle viendra nous détailler ce livre. Allez, portez-vous bien. Et surtout, bon samedi. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. STV, votre télé.